Bonjour, sur Nuestro Patagé, nous sommes à la mi-avril et il est temps maintenant de planter les salades que nous avons semées il y a environ six semaines. Alors aujourd'hui, je vais transplanter la rouge grenobloise. Comme on voit, elles ont très très bien poussé. C'est un grand succès. Je vais prendre délicatement une partie des salades. Il ne sert à rien d'en prendre trop. Prenez la quantité nécessaire. Je préfère planter les salades par petites quantités mais étalées au cours des semaines et ça me permet d'avoir une récolte étalée sur plusieurs semaines plutôt que d'avoir une marée de salades en même temps et on ne sait plus qu'en faire. J'ai mis les salades dans mon petit bac. On est prêt pour la plantation. Nous voici sur le lieu de plantation. C'est une mini-serre que j'ai construit sur base de matériaux de récupération. Ce sont des portes de frigo de supermarché et ça me permet de faire une mini-serre où la température à l'intérieur de cette zone sera un ou deux degrés supérieures à l'extérieur. Et en plus, ça nous fait une petite barrière contre les limaces. Ça me permet également de placer un filet au-dessus de la structure pour une protection contre les oiseaux après la plantation de nos salades. La terre a été bien fumée lors du précédent hiver. Elle est très ameublie et je vais mettre mes sillons à environ 25 cm l'un de l'autre. Pour ce faire, ma technique n'est pas très compliqué. Je prends une latte et je creuse un sillon. Je prends mon plantoir, je vais faire des trous tout le long. Séparer de 20 à 25 cm l'un de l'autre. Il faut vous imaginer un peu le diamètre de la salade, donc ça ne tient à rien de les serrer un peu trop. Alors je vais faire des petits marquages et vous allez comprendre pourquoi je fais ces petits marquages. Je vais arroser dans mon sillon et l'eau va pénétrer dans tous les trous. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais plus où sont les trous. Donc les petits marquages que j'ai fait auprès à l'arbre sont très utiles. Et voilà, je procède tout simplement à la plantation de mes salades, sans les enfoncer trop fort évidemment. Il ne faut pas que la terre arrive jusqu'au début des feuilles, uniquement les racines. Voilà, j'ai mon marquage là, donc mon trou doit être ici. C'est très simple. Alors l'avantage d'avoir les salades placées au fond d'un petit sillon, c'est qu'au niveau arrosage, ma tâche sera grandement facilitée. Vous avez remarqué que j'utilise toujours une plaque en bois afin de ne pas trop tasser le sol au niveau de la plantation. Alors il est important d'avoir un bon contact entre les racines et la terre. Alors je vais procéder à un arrosage quotidien, le soir, pendant une dizaine de jours. Et puis je vais espacer les arrosages selon les besoins et selon la température extérieure. Je préfère toujours arroser le soir plutôt que le matin. Parce que les rayons du soleil peuvent être dommageables pour les feuilles. N'oubliez pas de toujours marquer la variété que vous avez plantée. Ça vous permettra de voir quelles sont les variétés qui vous plaisent au niveau gustatif évidemment. Et puis qui sont bien adaptées à votre terroir. Cette salade batavia rouge renoblois est délicieuse, bien croquante et donne chaque année d'excellents résultats ici sur notre sol bruxellois. Voilà c'est donc la fin de cette vidéo de plantation des salades. A bientôt sur une nouvelle vidéo.